L'Odéadome a la première mission d'être un organisme payeur qui accompagne les filières et les agriculteurs des Outre-mer français. A ce titre là il paye les aides communautaires et les aides nationales. Aides communautaires dans le cadre du programme POSEI, aides nationales complémentaires qui sont définies par les ministères de tutelle, le ministère de l'agriculture et le ministère des Outre-mer. Mais l'Odéadome a également une fonction de concertation avec les représentants des Outre-mer. Concertation qui se fait dans le cadre d'un conseil d'administration qui est un conseil d'administration large dans lequel sont présents les collectivités territoriales des Outre-mer, des représentants des filières, des représentants des chambres d'agriculture, des ministères de tutelle, des préfectures des Outre-mer. Donc on a une assemblée large qui se fait au sein du conseil d'administration ou également dans des comités sectorielles qui sont plus destinées à approfondir les questions liées soit à la banane, soit au sucre, soit aux filières végétales, aux filières animales. Donc on a une disposition qui nous permet d'être d'être un lieu de concertation assez central pour l'ensemble des Outre-mer français. Enfin, dernière mission, c'est une mission d'expertise, d'éclairage à destination des filières et des ministères de tutelle. Alors l'Odéadome anime un observatoire de l'économie agricole des Outre-mer réalise un certain nombre d'études qui sont demandées par nos partenaires et qui sont mises à disposition du public et largement diffusées. Alors le développement de l'autonomie alimentaire est un objectif fort des politiques gouvernementales et qui est largement partagé. Dans chaque territoire, il y a cette volonté d'arriver à améliorer cette balance alimentaire, sachant que tous les Outre-mer sont actuellement déficitaires, hormis quelques grandes filières qui sont des filières dites d'exportation que sont la banane et le sucre. Alors améliorer l'autonomie alimentaire, c'est d'abord améliorer la production et les productions ciblées destinées aux populations locales de chaque homme. On est quand même sur une perspective où on a besoin d'améliorer, d'accroître les productions, mais de l'accroître des productions dans des circuits de commercialisation qui correspondent à la demande. Et c'est en ce sens-là qu'on a un vrai volet sur l'organisation économique et nécessité, à travers les appuis économiques que l'on donne, d'avoir également un appui à l'organisation économique, aux interprofessions, aux organisations de producteurs, pour qu'on ait une effectivité de cet accroissement de l'autonomie alimentaire des territoires. Alors ça passe évidemment d'abord par les productions végétales, sur lesquelles il y a des intérêts agronomiques majeurs dans ces territoires-là, ces territoires qui sont riches, qui sont en climat tropical, sur des zones volcaniques, ils ont de l'eau, donc ils ont toutes les conditions pour avoir des conditions agronomiques qui sont magnifiques. Pourtant actuellement, il reste encore de larges marges d'amélioration en matière de production. Et en production animale, même si elles sont moins développées, il y a quand même certains territoires qui ont une large autonomie en matière de production animale. Ceci dit, là-dessus, en matière de production animale, on est quand même sur des territoires qui ont en commun de ne pas produire ou quasiment pas produire de céréales. et d'aliments concentrés. Donc on aura toujours une limite assez forte de ce côté-là. Néanmoins, il y a aussi des productions animales qui peuvent et qui doivent se développer. Les productions de volailles, les productions d'œufs, les productions de porcs se développent et peuvent encore se développer. Alors, cette question est d'abord une question locale. C'est-à-dire que les projets alimentaires territoriaux procèdent d'initiatives qui viennent du terrain, alors qu'ils sont initiés par des collectivités, par des acteurs, appuyés par les services de l'État, c'est d'abord à eux et c'est à travers l'animation que mènent les territoires eux-mêmes que vont émerger, se développer, se consolider les projets alimentaires territoriaux. Notre rôle, nous, en tant qu'établissement, sera de veiller à ce que nos modes d'action soient compatibles avec le développement de ces projets alimentaires territoriaux. Et on y veillera. Ce sont des projets qui sont tous intéressants, qui sont directement dans la ligne de ce développement de l'autonomie alimentaire des territoires et pour lequel on veillera être, peut-être pas un appui direct, parce que nous, on appuie plutôt des organisations économiques qui sont directement destinées aux produits. Donc, on ne financera pas les démarches en tant que telles d'animation du projet alimentaire territoriaux. Il y a des financements pour ça, il y a des modes d'action pour ça, mais on veillera à ce que les appuis que l'on mène, nous, aux filières, soient compatibles et permettent le développement de ces projets alimentaires territoriaux, parce qu'ils sont essentiels et la dynamique actuelle est extrêmement intéressante.